Expliquez-moi un petit peu votre situation à vous, Sabrina. Bonjour, Fatine, bonjour à tous. J'étais désespérée, il ne faut pas vous dire d'autre. Si je me suis retrouvée à aller devant l'EHPAD et à faire un city, j'étais prête à faire une grappe de la faim. C'était pour voir ma maman, que je n'avais pas vue depuis plusieurs semaines et qui était enfermée dans l'EHPAD. Donc, ils sont quand même restés enfermés deux mois dans leur champ. Ils n'avaient plus du tout accès à eux. Moi, j'appelais ma maman tous les jours, mais c'était terrible. J'ai du mal à trouver les mots sans pleurer, mais je vous assure, c'était terrible. Et ce jour-là, j'étais désespérée, j'étais prête à tout et je voulais absolument l'avoir. On va regarder quelques images. Je disais que ça avait été médiatisé de ce seating dont vous parlez, où à un moment, vous n'en pouvez plus et vous avez été juste vous mettre devant l'EHPAD de votre maman auxquelles vous n'aviez pas accès. On va regarder. Je m'installe là, je ne lâche pas, je veux voir ma maman. Elle est enfermée dans une chambre de 15 mètres carrés, pas de soutien psy, pas de kiné. Ma maman a besoin de marcher, elle n'a personne. Elle va finir à la fin du confinement par être impotente. Et puis nous, les familles, on est des pestiférés. On pourrait les laisser descendre au jardin sur des créneaux un peu spécifiques, deux par deux, trois par trois, pour garder la distanciation. Non. Je n'ai pas mis ma maman à l'EHPAD pour qu'elle soit en taule et pour qu'ils me privent d'elle. On a évincé les familles pour ne pas qu'elles réalisent l'horreur qui se passe à l'intérieur. Sabrina, est-ce que vous vous souvenez du moment précis où vous étiez quand vous avez appris que les familles allaient être exclues des EHPAD ? Oh oui. Oh oui, je m'en souviens très bien. J'étais à l'EHPAD, en fait. J'étais venue exceptionnellement un matin. Ah, vous étiez sur place, oui. Oui, alors que d'habitude, plutôt le midi pour déjeuner avec ma maman ou un peu plus tard, j'étais venue un peu plus tôt. Déjà, aucun personnel ne portait de masque, mais moi si, j'en avais ni un, puisque je me protégeais depuis quelques temps déjà. Et là, tout d'un coup, la personne à l'accueil raccroche le téléphone, prend le bas de combat, tout le monde dégage. Toutes les personnes externes, vous partez. Vous avez mis dehors ? J'ai compris. Alors, les autres, oui. Moi, j'ai vite compris ce qui était en train de se passer et que je n'allais pas revoir ma maman avant longtemps. Je me suis faufilée dans l'ascenseur, je le dis, parce que je l'assume. J'ai grimpé dans sa chambre, je l'ai appelée. Je lui ai dit, maman, le confinement à l'EHPAD est décrété, c'est la dernière fois que je te verrai. Donc, je suis restée dans sa chambre. J'ai tout organisé, ses affaires, tout ce dont elle a besoin pour qu'elle puisse se débrouiller. Et je suis repartie deux heures après. Quand on m'a vue descendre, on m'a engueulée. Oui, mais ça, à l'ailleurs. Et alors, votre maman, elle a compris les choses ? La séparation a été difficile ce jour-là ? Oui, ma maman a toute sa tête. Elle comprend tout. Elle est handicapée physiquement à la suite d'un AVC. Donc, elle est hémitégique. Elle garde une toute petite marche avec une canne juste pour se déplacer dans sa chambre. Sinon, elle a un fauteuil électrique. Il faut que ce petit périmètre de marche soit entretenu par un kiné. Donc, j'étais extrêmement inquiète parce qu'il n'y avait pas de kiné pendant presque deux mois. Donc, c'est pour ça que je disais qu'ils allaient finir comme des légumes. Vous l'avez eu au téléphone, votre maman. Moralement, vous sentiez que pendant ces semaines de solitude, elle perdait le moral et des capacités physiques même ? Quand je lisais, moi, les bulletins de situation du directeur qui nous disaient tout va bien, on a du personnel, tout va bien. Et moi, j'ai eu ma maman tous les jours. On s'appelait trois, quatre fois par jour. Il n'y a quasiment pas une seule fois où elle ne pleurait pas de ras-le-bol, de solitude, d'enfermement. C'était du désespoir, de la colère. Et j'étais à l'autre bout. J'étais désemparée. J'étais désemparée. C'est comme ça que j'ai fini devant l'EHPAD, finalement. Et du coup, je suis sûre qu'elle comprenait tout. Et aujourd'hui, le déconfinement du 11 mai, nous, l'EHPAD, il n'est pas déconfiné. Il n'est pas déconfiné. Donc, aujourd'hui, vous pouvez l'avoir à distance réglementaire, c'est ça ? J'ai pu l'avoir trois fois, 30 minutes. Moi, j'ai la chance de l'avoir une fois par semaine. Mais je sais que pour les autres familles, apparemment, c'est une fois tous les 15 jours. 30 à 45 minutes, apparemment, ce serait maintenant. J'ai trouvé qu'elle était triste, diminuée. Je l'ai trouvée très marquée. J'ai trouvé qu'elle avait pris 10 ans. Et puis, on pleure. Je crois que c'est comme ça pour toutes les familles. Dès qu'on se retrouve, c'est plein d'émotions qui remontent et on pleure. On a envie de s'étreindre. Malheureusement, le virus fait qu'on ne peut pas.